Coucou ! Une fois n'est pas coutume, j'introduis ce vlog un dimanche, puisque nous sommes dimanche 24 peut-être ? Parce que j'ai des choses à vous dire, l'enfant dort, je suis seule, donc je profite de ce moment pour vous parler des lectures terminées de la semaine passée. C'est parti, on y va ! Donc je reviens parce que je voulais vous parler de deux livres que j'ai terminés, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée, là que j'avais un petit peu de temps devant moi et que c'est le genre de truc que j'oublie de faire quand je suis lancée dans ma semaine normale, entre guillemets, et puis là je suis en session tournage de vidéos, donc voilà, c'était parfait. Je reviens rapidement sur la chasseuse et l'alchimiste que j'ai terminée et dont j'ai oublié de vous parler dans le vlog que j'ai posté hier du coup. Je voulais vous donner un avis final qui va être très court parce que j'ai rien, enfin j'ai rien, j'ai quelque chose à ajouter, mais j'ai pas énormément de choses à vous dire de plus, si ce n'est que j'ai noté des choses positives, supplémentaires, que celles que je vous ai données. Je pense notamment à les représentations, puisqu'on a à un moment donné un des personnages qui est en train de lire ses livres, etc., et qui s'embrouille, qui fatigue, etc., et l'autre personnage lui propose de lui faire la lecture à voix haute, et je pense qu'on est sur une représentation de personnages dyslexiques, ou en tout cas ayant des difficultés par rapport à tout ce qui va être lecture, etc., et j'ai trouvé que c'était très très chouette parce que c'est tellement peu représenté, et c'était tellement à la fois fluide, bien amené et intelligent, que ça se relève, je pense. De la même manière, l'autre personnage a des... je ne sais pas comment dire parce que je ne suis pas forcément très calée, je pense que ce personnage a de l'anxiété, puisqu'on est sur un personnage qui est très angoissé par pas mal de choses, par rapport à des traumatismes, etc., et qui a besoin de contrôler son environnement pour gérer cette anxiété, et encore une fois c'est une représentation qui passe très bien dans le récit, qui est hyper fluide, et qui n'est pas là pour dire, hé regardez, je mets de la diversité. Pas du tout, c'est juste la construction du personnage qui est bien faite, qui est bonne, qui est intelligente, et ça pour moi c'est des choses à relever aussi, parce que, comme je le disais pour toutes les autres choses que j'ai pu dire la semaine passée, on est dans un ouvrage a priori destiné à un public young adult, et que c'est important de représenter un petit peu tout le monde, et de pas être sur des personnages trop stéréotypés, trop parfaits, typiquement, ce que je pouvais reprocher à la lecture du Pont des Tempêtes, où on est sur des personnages parfaits, qui savent tout faire, qui sont incroyables, là on est vraiment avec des personnages que je trouve très crédibles, en termes de réalisme, de représentation, et ça c'est important, et c'est vraiment agréable à lire, même si on le remarque pas quand on le lit, enfin je veux dire on le relève pas, je pense que le fait que ça existe, que ces personnages soient comme ils sont, et qu'ils soient représentés de cette façon là, permet au public de s'identifier, ce qui est hyper important quand on est adolescent, s'identifier c'est quelque chose de très important, il y a beaucoup de questions identitaires quand on est ado, et c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est, voilà, j'ai adoré ces petites choses, ces petits traits de caractère, de personnalités ajoutées aux personnages, qui sont vraiment, qui coulent tout seul dans le texte, mais qui sont là et qui existent, voilà, je voulais rajouter ça, je voulais également ajouter quelque chose, je ne sais plus, mais j'ai pris des notes, parce que je me connais, ah oui, il y a un autre point aussi qui était très très bien amené, comme je vous l'ai dit, la semaine passée, on est sur deux personnages avec deux représentations familiales totalement différentes, on a d'une part une famille plutôt saine, avec des relations plutôt saines, même parfois conflictuelles, mais saines, parce que le conflit n'est pas forcément malsain en soi, et on est sur une famille dysfonctionnelle, toxique, avec des relations toxiques de l'autre côté, et j'ai trouvé que la manière dont le protagoniste gérait cette relation toxique avec cette figure parentale était hyper intéressante, parce qu'on n'est vraiment pas dans quelque chose de tranché, ça veut dire qu'il y a une véritable évolution du personnage qui mène à ce qui va se passer avec cette figure parentale que j'ai trouvé bien et intelligente et intéressante, parce que d'une façon ou d'une autre, il va y avoir réflexion avec des mots posés sur cette relation, sur la manière dont le parent projette des choses sur son enfant, la manière dont l'enfant prend ces choses et comment gérer ça en fait, parce que quand on est enfant, on est forcément un peu dans une relation de domination avec son parent, et la manière dont le personnage va réagir à ça et va remettre en question ça. Et c'était très bien fait, très bien représenté, très important, très intelligent. Voilà, moi j'ai trouvé que la chasseuse et l'alchimiste, c'était vraiment une très bonne lecture, c'était une très bonne surprise. Apparemment, d'après ce que l'une d'entre vous m'a dit en commentaire, ce qui était reproché à ce livre, c'est que c'est lent et que la chasse n'arrive qu'à la fin. C'est vrai, mais moi je ne trouve pas que ce soit lent, en tout cas pas lent au sens où moi je l'entends. Pour moi lent, c'est vraiment un roman où il ne se passe pas grand chose. Là, il se passe des choses tout du long, des petites choses, des choses un peu plus importantes, peut-être pas forcément directement en rapport avec la chasse qu'on attend, mais en termes qui mènent à cette chasse, qui créent la dynamique vers cette chasse. Et pour moi, c'était évident que la chasse allait arriver à la fin, parce que c'est quelque chose qui se prépare. On est sur deux personnages qui ne se connaissent pas, qui doivent former un duo, qui ont tous les deux très peu d'expérience dans ce qu'ils sont censés faire, ou en tout cas ne sont pas considérés comme des professionnels. Donc pour moi, il y avait quelque chose d'assez évident à ce qu'il allait y avoir un long passage de préparation à cette chasse. Enfin, ça me paraît assez évident. Je pense que si on n'avait pas eu ça, on n'aurait rien construit. Les personnages n'auraient pas construit de relation, ce qui aurait été très problématique. Les personnages n'auraient pas pu apprendre et chercher ce dont ils avaient besoin pour résoudre ce problème de chasse qui arrive à la fin. Enfin, je n'ai pas trouvé qu'il ne se passait rien. Moi, j'ai trouvé qu'il se passait plein de trucs, alors plein de petits trucs, mais plein de trucs, quoi. Que ça soit relationnel entre les deux protagonistes, que ça soit avec des familles, que ça soit avec les antagonistes, avec des personnages qui vont être plutôt amicaux, qui vont être plutôt de leur côté. Et surtout, en termes de développement des personnages, il se passe énormément de choses. Vraiment, on est sur deux personnages qui, au départ, sont dans des carcans et relativement stéréotypés, quelque part, et sont bloqués dans des situations, voilà, initiales, en fait. Et il se passe plein de trucs pour eux qui font que ça mène à quelque chose et ça mène à une évolution. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Enfin, s'il y avait eu de l'action pour de l'action, ça n'aurait pas été génial. Enfin, ça aurait été chiant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'aurait pas intéressée. Et là, pas du tout, quoi. On est vraiment sur la construction de personnages. Ce qui, en young adult, n'est pas si courant et est plutôt une bonne chose, je trouve. Bref. Vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a été vraiment une très, 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 très bonne surprise. J'en attendais pas grand-chose. Et ça a dépassé ce que je pensais que ça allait être, quoi. Et c'était vraiment très chouette. Franchement, c'était très chouette. Je pense que même en étant adulte, on peut trouver des choses intéressantes dans cet ouvrage. On peut trouver à la fois une histoire intéressante, à la fois des choses, toutes les choses que j'ai pu évoquer en termes de thématiques abordées, qui sont nécessaires et importantes. Enfin, il y a vraiment, il y a la nourriture pour moi, la nourriture intellectuelle dans ce livre. C'est pas parfait, ça reste du young adult, donc avec des critères, malgré tout, de young adult. Mais ces critères sont étirés au maximum pour aller le plus loin possible dans ce qu'on attend de ce type d'ouvrage. Donc, bref. Voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment très bonne, j'ai trouvé que l'histoire était intéressante. Enfin, je vois pas bien ce qu'on peut trop reprocher à ce livre. Même si je comprends, attention, je dis pas que les critiques ne sont pas valables. Voilà, on a chacun nos attentes, nos critères, nos façons de voir les choses et nos goûts. Oui, je regarde l'insecte volant qui se balade en me demandant si c'est une guêpe. Bref, on a chacun nos critères et nos goûts, bien évidemment, mais j'avoue que je vois pas trop ce qu'on peut vraiment lui reprocher. Alors après, voilà. Bon, bref, vous aurez compris que vous ayez aimé ou pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne connaissez pas et si vous êtes tenté par du Young Adult, typiquement, pour moi, ce genre d'ouvrage est très très bon. Soit, sinon, j'ai terminé Dark Rise qui est ici, voilà. Je ne sais plus ce que je vous en avais dit, mais je pense que tout ce que je vais vous dire là va en fait totalement appuyer ce que j'ai pu vous dire la semaine passée. J'ai trouvé que les trois premiers quarts étaient bons parce que c'était assez différent en termes de troupes, de développement des personnages et des relations, de valeurs véhiculées. mais sur le dernier quart, j'ai trouvé que c'était très confus. J'ai trouvé qu'il se passait beaucoup de choses en très peu de temps et que ce n'était pas évident et surtout que ça sortait un peu du chapeau, que les personnages comprenaient des choses que moi, je n'avais pas compris. Et je me suis demandé si c'était moi qui n'avais pas compris parce que j'étais fatiguée ou je n'en sais rien ou si ce n'était juste pas bien amené et qu'il y avait ce côté révélation qui ne sont pas suffisamment amenés en amont pour qu'on puisse les deviner et les comprendre. Là, j'ai eu l'impression que les personnages avaient compris des trucs tout seuls, spontanément, que tous avaient compris, sauf moi. Et du coup, ça m'a un peu déçue quelque part parce que je n'aime pas trop quand ça finit comme ça. Bref, j'ai fait sortir l'insecte. Du coup, c'était une fin plutôt mitigée pour moi. Ça ne veut pas dire que je trouve que ce n'est pas bon du tout. C'était quand même chouette, c'était addictif. Ça a fait le job que j'en attendais. Mais j'avoue que... Ouais, j'étais un peu déçue par la fin. J'ai trouvé que c'était trop confus pour moi. Ce n'était pas assez clair, ce n'était pas assez posé. J'ai eu l'impression, en fait, si vous voulez, que tout le long du roman, on posait des trucs, on expliquait des choses, que c'était justement assez clair et que tout se mettait en place. Et que d'un coup, il y avait une espèce d'accélération où il se passe plein de trucs. Et... Voilà. Bon, je ne sais pas. C'était sympa, mais voilà. Du coup, ça ne va pas être non plus ma lecture préférée. J'ai trouvé que c'est un petit peu dommage. Bon, mais c'était chouette quand même. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur Darkrise. Ce n'était pas la lecture de l'année. Il n'y a pas 15 000 trucs abordés qui sont révolutionnaires. Bon, je... Voilà. En fait, je pense que ce qui m'a dérangée, c'est que la fin est basée un peu sur une espèce de pseudo-romance. Mais pas vraiment, parce que... Enfin, je ne sais pas. C'était... Il y avait ce côté prophétique et ce côté rejouer des scènes du passé. Mais... Enfin, vous voyez, comme si c'était inévitable. Et je n'aime pas trop ce trope. Je n'aime pas trop... Voilà. Puis, j'aurais préféré qu'on ne reste pas dans la romance parce que pour moi, c'était ce qui était chouette aussi. C'est qu'il n'y avait pas de relation et tout. Après, très sincèrement, il y a des choses qui se terminent de manière un peu surprenante. Il y a des choses que je ne m'attendais pas trop, finalement, à voir arriver de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'était pas mauvais. C'est juste un peu rapide. Voilà. Bref, c'est tout ce dont je voulais vous parler pour la semaine passée parce que je savais que je n'allais pas le faire demain. Que j'allais oublier, que j'allais repartir dans des lectures. Et voilà. Donc, je ne vais pas plus vous garder pour aujourd'hui. J'ai conclu ces lectures, ces choses faites. Je vais aller faire du montage puisque je dois sortir la vidéo du swap demain. Donc, il est temps que je monte tout ça. Donc, je vous laisse. Et on se dit à demain pour un point lecture. Coucou ! Nous sommes lundi et je viens très rapidement vous parler de mes lectures. Donc, j'ai décidé d'essayer de faire un 7 jours 7 livres en sachant que ça peut échouer à tout moment. mais je pars dans une optique de lire et de lire un livre par jour. J'ai attaqué aujourd'hui Rouge de Pascaline Nolo. Pourquoi ? Parce que j'en avais envie. Voilà. Dans ma pâle préparée pour cette semaine, c'est celui-là qui me donnait envie à l'instant T. J'ai aussi très envie de lire le livre mystère de Marion. Mais le fait est que ça, ça urge un peu. Donc, voilà. Je vais m'attaquer à ça aujourd'hui. Ça fera un poids en moins vu que j'aurais au moins avancé un des ExploraLivre. J'ai avancé un peu l'autre, mais pas beaucoup. Donc, je vous en parle rapidement. J'ai lu 84 pages sur plus ou moins 300. Dans Rouge, on suit l'histoire de Rouge qui est une jeune fille qui, malheureusement pour elle, est née un petit peu de manière pas très cool parce que quand sa mère était enceinte, elle était a priori possédée. On ne sait pas trop par quoi, on ne sait pas trop comment. Et voilà, on l'a maintenue attachée le temps qu'elle accouche. Elle est morte en couche et elle a été élevée ses quatre premières années par une vieille dame très gentille qui est décédée parce qu'elle était très vieille. Et depuis, elle vit un petit peu un enfer parce qu'elle est rejetée par tout le monde. Elle est marquée au visage par une tâche de naissance rouge qui fait que, pour tout le monde, elle est la descendante du malin, du diable. Donc, elle est rejetée depuis toujours et dans son village qui apparemment est maudit. Il y a un pacte passé avec une sorcière a priori dans la forêt, dans les bois d'à côté où quand certaines jeunes filles, alors je ne sais pas, je n'ai pas compris ou ça n'a pas été dit, ont leurs premières règles, elles sont envoyées et là-bas en sacrifice et elles ne reviennent jamais. Ce qui est le cas de Rouge. Et donc, c'est là que l'histoire commence réellement et c'est à peu près là où j'en suis puisqu'elle vient d'être gentiment mise dehors et jetée dans la forêt. Donc, c'est une réécriture du petit chaperon rouge a priori, bien que ce ne soit pas le chaperon qui soit rouge mais son visage malheureusement pour elle et c'est assez glocorifique. Franchement, on est pas mal en termes d'horreur, en termes de maltraitance, en termes de harcèlement. C'est assez dur. Je pense que c'est pas mal trigger quand même, ça fait trigger pour plein de gens. Donc, voilà, je pense que toutes les personnes qui ont pu être concernées par des moqueries et des humiliations dues à leur physique, c'est carrément le cas, c'est carrément hardcore mais j'imagine bien que ça va évoluer et que, voilà, je ne sais pas trop comment mais on va voir. Donc, pour le moment, c'est plutôt une chouette lecture, c'est intéressant. Voilà, je suis assez contente. Je vous en reparlerai peut-être ce soir si j'ai le courage et que je l'ai terminé. Chose que je souhaite si je veux tenir mon objectif. Autrement, très rapidement, j'ai reçu aujourd'hui deux livres. Un que j'attendais et un en sorti de nulle part. Il a popé dans ma boîte aux lettres. De la part du livre de poche, j'ai reçu ça. Alors, en fait, si vous voulez, les jurys du lecteur du livre de poche ont pu choisir dans le catalogue un livre. Moi, j'ai demandé Terre-mer d'Ursula Le Gain et j'ai reçu ça. Donc, j'ai bien évidemment écrit au livre de poche à la personne qui s'occupe de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas trop ce que c'est mais ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, je ne sais pas. Nous verrons bien ce que ça dit. Et bon. Et sinon, j'ai reçu un respect que j'attendais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience et c'est Sirène Debout au vide rechanté par Nina Mac Login 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 Lothin Peut-être, c'est une américaine. Voilà. Donc, ça, c'est par contre j'avais très, très hâte de l'avoir. Je l'ai reçu. Je vous dis rapidement ce qui est écrit derrière. Elle s'appelle Arachné Callisto Echo Meduse Scylla Eurydice. Ça fait 2000 ans qu'elles sont victimes du jeu des dieux et des hommes prisonnières du récit mythique des métamorphoses racontées, transformées brutalisées. Pour la première fois, elles prennent la parole. Voilà. Donc, ça a l'air très, très chouette. Il y a... Ça a l'air particulier, typiquement spécial. En même temps, c'est La Vault. La Vault publie des livres engagés et un peu spéciaux. Voilà, il y a aussi cette espèce de conversation par mail, on dirait. Donc, je ne sais pas du tout concrètement de quoi ça parle. Après, a priori, c'est une sorte de réécriture mythologique. Est-ce que c'est moderne ou pas ? Je ne sais pas. Nous verrons. J'ai très, très hâte de le lire et de vous en reparler parce que vraiment, ça m'appelle. Donc, voilà. J'avais pas vu un petit découpage de papillons ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Bref, donc, très hâte de lire ça et c'est tout pour cette matinée. En sachant que je dis ça mais il est 14h. Il faut que je range, il faut que j'aille en ville faire des courses. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. L'après-midi a déjà bien avancé et mis à part lire, je n'ai pas fait grand-chose. Donc là, il faut que je me bouge, que je speed, que je m'occupe de ranger, etc. Que je lise un maximum avant de devoir aller en ville parce que je sais qu'à chaque fois, j'en ai pour une heure et demie facile. Et que, après, la journée va très très vite passer et vu qu'en ce moment, je suis fatiguée, le soir, je ne suis pas des plus actives en termes de lecture. Bref, du coup, je vais vous laisser pour cette, je vais dire introduction mais j'ai déjà parlé hier a priori, donc pour ce petit bout de vlog. Et si j'ai fini, je vous reprendrai ce soir à l'arrache comme vous en avez l'habitude. Et voilà. Donc on se dit à plus tard. Je vous reprends, on est le soir doux. J'ai bien avancé ça puisque j'ai lu 200 pages sur 310, quelque chose comme ça. Et on a un plot twist. Je ne l'ai pas vu venir. Chapitre 17 ou 18. Je ne l'ai pas vu venir. Franchement, et pourtant, après réflexion, j'aurais pu, mais j'étais tellement, je suis tellement embarquée en fait dans le côté conte que moi dans l'imaginaire, je passe un peu, enfin je ne passe pas à côté mais je ne m'attendais pas à un truc réaliste au milieu de ce conte en fait si vous voulez. On est sur un conte, on est sur un conte très très sombre avec une vision des hommes qui représentent le patriarcat et qui sont des stéréotypes d'hommes en fait. Voilà, chacun est un petit peu une sorte de stéréotype et de représentation, de défauts typiquement liés au patriarcat. C'est assez costaud franchement, sincèrement. C'est assez hardcore. C'est clairement pour moi une dénonciation de plein de choses. C'est un conte horrifique, c'est un conte macabre et tout ce que vous voulez. C'est quand même bien pensé, c'est intéressant, même si c'est un peu confus et qu'il y a plein de trucs mélangés et que je ne vois pas très bien comment ça va se démêler. Mais il y a plein de bonnes idées, il y a plein de trucs très très chouettes. En revanche, l'écriture qui se veut un peu vieillotte ancienne est un poil forcé à mon goût. Il y a des moments où c'est un peu trop. Il y a des moments où ça va très bien passer, ça a ce côté un petit peu hélice fontenaille, donc typiquement la sourcière, etc. Et ça va super bien passer, ça va vraiment fonctionner dans le compte. Et il y a des moments où c'est un peu trop lourd, un peu trop de vocabulaire complexe. Et non pas que j'ai un problème avec le vocabulaire complexe, en soi, ce n'est pas ça. Mais du coup, ça coupe un peu ce côté spontané et naturel de la phrase. Et on sent trop, je trouve, le travail derrière. Enfin, je n'aime pas dire ça comme ça parce que c'est bizarre et ça fait un peu prétentieux. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la bonne phrase, c'est celle qui est hyper naturelle et en même temps qui est hyper belle. Et voilà. Là, je trouve qu'on perd un peu de ce côté spontané, naturel. Et on ressent l'effort. Et c'est un petit peu dommage. Après, ça ne me dérange pas tant que ça. Sincèrement, ça ne me dérange pas tant que ça. Parce que c'est juste, parce que le vocabulaire est quand même juste. Et même s'il est un peu alambiqué, il est juste, il désigne la bonne chose. Et voilà. Ce n'est pas comme d'autres livres que j'ai pu lire en juillet. Mais c'est un peu forcé par moments. Bref, dans l'ensemble, c'est plutôt chouette. Il y a du rebondissement, il se passe des trucs et tout. Je vois bien, je pense, ce que voulait dire l'autrice en sous-texte. En sous-texte. Après, je ne sais pas où ça va. Donc, je vais continuer. Je vais essayer de le terminer ce soir. Et je vous en reparle dès que c'est fait. Donc, à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi. Il y a eu encore une ellipse temporelle incroyable parce que je n'ai pas terminé le livre. Je reviens très rapidement pour conclure sur Rouge et j'enchaîne avec mes lectures actuelles. Ce que je dirais en conclusion de Rouge, quelques jours après l'avoir terminé, c'est que c'est chouette. Ça se lit très bien. Ça a plein de qualités en termes de thématiques abordées, de sujets sociaux, de rapports aux femmes. Mais c'est trop. C'est très, très chargé en plein de choses, en fait. Si vous voulez, la réécriture de comptes pour moi n'est pas unique. On a pour moi trois comptes. On a le petit chaperon rouge, du coup. On a un petit peu Blanche Neige dans tout ça. Et on a je ne sais plus quel autre compte j'avais vu. Si vous voyez duquel je parle, dites-le-moi en commentaire. Mais pour moi, il y avait trois comptes et du coup, c'est très chargé. C'est très... Il y a beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Et ce n'est pas forcément très clair. Autre petit bémol entre guillemets que je pourrais apporter, c'est que pour moi, le côté magique n'était pas franchement nécessaire. L'aspect fantastique, magie, etc. ça donne juste une manière de résoudre des choses un peu facilement sans chercher d'explication plus... Enfin, sans passer par une façon détournée, peut-être plus complexe d'expliquer des choses. Ça permet de donner des solutions un peu à l'instant T, des réponses surtout à l'instant T. Et du coup, c'est pas très bien mixé avec le tout. En fait, je pense que ce roman aurait gagné à être simplement de l'historique médiéval et traité de ces choses-là d'un point de vue historique médiéval sans amener ce côté magique qui n'était pas nécessaire du tout et qui rend les choses un peu confuses, je trouve. Il y a beaucoup de personnes... En fait, il y a beaucoup de choses. C'est hyper riche et c'est hyper dense et du coup, des fois, c'est un petit peu... On se perd un petit peu. Ceci étant dit, et malgré les critiques que je peux en faire là maintenant, c'était quand même une chouette lecture. C'était page-turner, c'était intéressant. Encore une fois, ça a l'avantage de proposer des thématiques hyper importantes, hyper intéressantes. Ceci dit, je trouve que... Je ne sais pas, je pense que c'est classé en jeunesse, en jeune adulte. Je trouve que c'est hardcore, quoi. Il y a beaucoup de trigger warning, il y a des descriptions de scènes, de tentatives, de viols et de viols qui sont bien hardcore. Enfin, je trouve ça un peu hardcore, quoi. Quand je vois que... Alors, je reviens encore là-dessus, vous allez me dire, mais quand je vois que le pont des tempêtes est a priori classé en adulte parce qu'il y a une scène de sexe explicite et que là, je vois tous les trigger warning qu'on peut retrouver dans ce livre, je trouve ça... Ouais, je ne sais pas si je le mettrais dans les mains jeune adulte, quoi. C'est un peu hardcore et même pour un public adulte, ça peut être assez trigger. Bref, voilà, c'est tout pour rouge, donc c'était sympa. Voilà. Ensuite, j'ai bien avancé ma lecture du mystery book que m'a envoyé Marion, donc de la chaîne Snowza, mais je ne vais pas en parler ici puisque une vidéo dédiée va sortir. Sachez juste que je l'ai avancé et que je me suis arrêtée parce que j'ai réalisé que je n'avais pas fait de point lecture et qu'il serait peut-être temps que je le fasse. Donc, j'ai mis ça en pause et j'ai attaqué hier soir ceci. Donc, le SP que j'avais reçu de la part des éditions du Rouergue, c'est la collection épique donc Young Adult du Rouergue et c'est... Voilà, j'en suis là. J'en suis, je pense, à plus ou moins deux tiers, un peu de choses près et ça se lit tout seul. Ça se lit super vite, ça se lit super bien. Donc, dans Sol, on suit une jeune femme. Est-ce qu'on peut dire vraiment une jeune femme ? Je ne sais pas. En tout cas, on suit au début des créatures qui sont humanoïdes, qui ne sont pas tout à fait des humains qui ont beaucoup de caractéristiques communes avec les humains, que ça soit physique, que ça soit dans le langage, etc. Et en fait, ce sont des créatures qu'on appelle des solaréens, je crois, oui, qui se nourrissent de la lumière du soleil. Donc, leur seule nourriture, à part l'eau qu'ils ingèrent, c'est uniquement la lumière du soleil. Donc, les UV, j'imagine, je ne sais plus très bien. Leur peau est composée de cellules qui font un petit peu comme la photosynthèse des plantes et qui les nourrissent. Et donc, ils vivent sur une espèce d'île qui est un peu protégée puisque l'humanité, la Terre, en tout cas, la Terre avec un grand T, la planète Terre, a subi une espèce d'apocalypse sûrement due à l'humanité et que tout est recouvert d'une espèce de poussière toxique, tout est crasseux, poisseux, les êtres antagonistes qui sont les carnices ont tous des maladies, des ulcères à la peau. Enfin, voilà, c'est un peu irradié, ce n'est pas propre. Et sur cette île qui s'appelle Isla, ils ont des espèces de gigantesques ventilateurs qui repoussent les poussières et les trucs loin de leur île et donc, ils vivent dans une espèce de petit paradis où ils ont accès au soleil et voilà. Donc, on est sur ce début-là. Très rapidement, ce qui va se passer, c'est que des carnices vont, et c'est régulièrement, mais là, vont enlever à quoi de son petit paradis, vont l'emmener dans leur univers dégueulasse et poussiéreux et on découvre très rapidement que ce qu'appellent des carnices, en fait, ce sont des êtres humains, voilà, des vous et moi, concrètement, qui survivent à une espèce de terre post-apo où il y a eu des irradiations, enfin, voilà, c'est le gros caca sur la terre pour les humains. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on adopte au début le point de vue d'Aqua qui n'est pas humaine et on va avoir son regard à elle sur les humains, donc sur nous, en fait, parce que même si c'est d'un monde post-apo, ça reste des humains comme vous et moi et ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que selon les points de vue, les méchants ne sont pas les mêmes, les gentils ne sont pas les mêmes, la manière de survivre n'est pas la même et que tout, tout ça, se comprend si on adopte le point de vue de chacun, en fait. Et je trouve que cette nuance est hyper intéressante parce que ça permet de comprendre des choses, ça permet de relativiser des choses et moi, personnellement, en tout cas, je ne suis contre personne, en fait, si vous voulez. Ça veut dire que tous ces gens qui se déchirent, que ce soit entre-humains ou les solariens, les humains, etc., sont dans... sont dans leur problématique de survie propre et suivent leur problématique de survie propre. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça pose des questions par rapport notamment aux discriminations, par rapport au fait de considérer l'autre comme un danger et pourquoi et ça parle aussi de ce qu'on est prêt à faire pour survivre, ça parle aussi bien évidemment de pouvoir, de mensonges, de secrets et de tout ce que peuvent faire un petit peu les dirigeants pour garder le pouvoir et tirer avantage des situations et que les gens, les gens normaux, que ce soit les solariens, que ce soit les cardistes, que ce soit... ne savent pas et subissent en fait. Ils subissent ces choix sans le savoir. Et toutes ces thématiques sociales sont hyper intéressantes, hyper riches et hyper actuelles sous plein d'aspects et c'est très très chouette. C'est très chouette parce qu'on a vraiment des espèces... un espèce d'escalier de manière de vivre. Ça démarre avec les solariens qui a priori sont au top du top parce qu'eux vont très bien, se nourrissent très bien, n'ont pas de problème, etc. Bien qu'il y a des problèmes qui commencent à arriver, mais je vous laisserai découvrir. Après, on a les carnices qui réussissent à vivre un peu cachés, qui ont un peu organisé une espèce de société et qui essaient d'éloigner ceux qui les appellent les rampants. Donc, c'est les carnices qui sont en mode survie ultime, qui vivent dehors et qui meurent très jeunes et qui sont limite revenus à un stade animal de survie. Et dans cette espèce d'escalier, on a différents points de vue adoptés et du coup, ça permet de voir les injustices, ça permet de voir les incompréhensions, les discriminations, les questionnements, ça permet aussi de questionner ce qu'on est prêt à faire pour garder ses privilèges et ne pas partager. Enfin, vous voyez, ça pose beaucoup de questions sociales hyper intéressantes, en fait. Et de ce point de vue-là, c'est très très chouette. Concernant l'histoire en elle-même, pour le moment, on est sur quelque chose d'assez classique avec une quête, un voyage, une recherche de solutions pour sauver un petit peu tout le monde et du coup, une alliance nécessaire. Je ne vous en dirai pas plus, mais, somme toute, le schéma de l'histoire est assez classique pour le moment. Je vais voir là où j'en suis, dans ce qui me reste, où ça va aller, ce que ça va dire et est-ce que le message final va être moins classique et que finalement, le chemin n'est qu'un chemin et voilà. mais je trouve que pour un roman de SF adulte, ça serait peut-être trop léger. Pour un roman de SF young adulte, chose qu'on voit, je trouve relativement peu, c'est hyper intéressant, c'est très addictif, ça pose beaucoup de questions et même du point de vue du corps, ça pose des questions puisque les solariens, par exemple, en tout cas les solariennes, j'accorde aux féminins, je ne sais plus très bien si eux le font ou pas, n'ont pas de seins, de fesses, sont très androgynes dans leur aspect physique pour des raisons en fait très logiques en termes de biologie puisqu'en fait, ils se nourrissent de rayons du soleil donc moins il y a d'aspérité sur leur corps, mieux ils captent, c'est assez logique mais du coup, c'est intéressant parce que ça permet des représentations différentes et des points de vue sur ces représentations différentes, intéressantes pour un public young adulte. On prend le livre pour ce qu'il est donc un jeune adulte, c'est vraiment très très bon, c'est très intéressant, c'est intelligent, c'est bien écrit, il y a un rythme que j'apprécie beaucoup parce que les chapitres sont courts, alors plus ou moins courts mais tous dans l'ensemble sont très courts, parfois vraiment très très courts et ça permet d'enchaîner en fait les points de vue et de suivre les histoires en parallèle mais comme les chapitres sont courts, ça s'enchaîne assez bien et on n'oublie pas ce qui s'est passé 25 pages avant avec tel autre point de vue, vous voyez, et ça c'est plutôt cool. Je trouve que le rythme est très bien mené, les fils narratifs sont très bien entrelacés tout en étant très clairs dans chaque point de vue et dans ce qui se passe pour chacun des personnages qu'on suit parce qu'on en suit quand même pas mal même si principalement à quoi on en suit quand même pas mal d'autres. Vraiment c'est hyper intéressant, c'est hyper intelligent, l'univers est assez peu développé, c'est peut-être une des critiques que je pourrais faire parce que je trouve qu'on a du mal un peu à se repérer et en même temps, typiquement, c'était un peu aussi par exemple le cas dans Meute, on est un peu vraiment sur ce genre d'univers peu développé parce que l'histoire se concentre beaucoup sur les relations et les personnages mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me projeter et à comprendre où on est, ce qu'on traverse, ce qu'on voit. Il y a des petites références de cultures actuelles qui sont assez intéressantes aussi et qui sont d'autant plus intéressantes que c'est dans un livre proposé à du young adulte. Donc on va par exemple faire des références à Thelma et Louise qui est très chouette et qui peut permettre aussi à un public plus jeune de s'intéresser à des classiques plus anciens. Enfin vous voyez c'est... Bref, c'est hyper intelligent. Franchement c'est très intelligent, c'est très intéressant, c'est addictif, ça s'enchaîne tout seul, on ne le voit pas passer. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé pour voir parce que des fois la fin permet de mettre en perspective ce qu'on pensait du début donc on en reparlera. Voilà. Et sinon, je n'ai pas terminé La géante et le naufrageur mais je compte le faire. Dès que j'aurai terminé seul, j'enchaînerai avec ça et pour essayer de tenir mon 7 jours 7 livres même si à l'heure actuelle je suis à la bourre, je vais sûrement lire les tomes 6 et 7 de Free Reine. Donc voilà, on en est là. Voilà, concrètement, je suis très à la bourre, je dois terminer mon VO pour l'explore à livres, j'en suis à 32%. Je dois terminer, je dois commencer mon défi lecture, on est le 28, je suis méga, méga, méga à la bourre. Je ne sais pas du tout où Pénélope en est, il faudrait que je lui demande mais moi je suis très très en retard donc je pense qu'il n'y aura qu'un livre pour le défi lecture mais bref, on en reparlera à ce moment-là en temps voulu. Peut-être que je concentrerai ça sur ce week-end, je ne sais pas encore. Donc je vous laisse ici, on se retrouve demain, j'espère, je pense avoir terminé ça et peut-être terminer le Léo Henry, ça serait très très chouette. Donc on se dit à demain. Coucou, nous sommes vendredi et j'ai terminé deux lectures dont je voudrais vous parler. On va commencer par ordre chronologique, je crois que je vous ai déjà parlé de la lecture de Sol d'Antonio da Silva que j'ai reçu en respect de la part des éditions du Rouergue et que j'ai terminé hier du coup. Je suis perdue hier soir je crois. Bref, c'était une très très chouette lecture. Alors, je vais vous faire un résumé de ce que j'en ai pensé. Peut-être que ça va être redondant avec ce que j'ai déjà dit. Bon, je vais vous donner ça parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc voilà. En gros, sans vous refaire le résumé de base de l'histoire que j'ai dû faire il n'y a pas si longtemps, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on nous propose ici une réécriture qui va aborder des thématiques que je trouve hyper importantes pour du jeune adulte. Je pense notamment, je regarde le chat qui est à la fenêtre en même temps, pardon. je pense notamment à l'écologie déjà d'une part, je pense au rapport entre les humains qui est quelque chose qui est au cœur de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est sur une trame narrative, une histoire très basique en termes de rebondissement, en termes de quête, en termes de voilà, de plot twist et tout, ça n'a rien d'hyper surprenant. donc il ne faut pas y aller si ce qu'on cherche c'est être surpris, si ce qu'on veut c'est quelque chose d'hyper novateur. On n'est pas du tout là-dedans. En fait, là où c'est hyper novateur et hyper intéressant, c'est qu'on est sur de la réflexion humaine, de la réflexion sur les rapports entre les humains, sur les motivations des humains. Et ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment génial et que j'ai absolument adoré dans ce livre, c'est que on va parler d'êtres humains qui sont tous le méchant de quelqu'un en fait. Ils sont tous l'ennemi ou je ne sais pas comment vous dire en tout cas, quelqu'un de négatif pour quelqu'un d'autre. Donc, en fonction des points de vue qu'on suit, on voit pourquoi la personne considère l'autre comme un ennemi, comme un danger et on va interchanger de points de vue et on va aussi comprendre l'autre point de vue. Et en ça, c'est hyper bien fait parce que c'est hyper nuancé. J'ai trouvé que c'était important de montrer qu'il n'y avait pas vraiment de grands méchants. Il n'y a pas vraiment de grands méchants dans cette histoire. Il y a plein d'individus qui sont, pour plein de raisons, que ce soit des mauvaises compréhensions, des a priori sur l'autre, du jugement sur l'autre sans savoir à cause de son physique, de sa manière de vivre, de sa culture, que sais-je. On est beaucoup sur ça et on est aussi beaucoup, il ne faut pas l'oublier, dans de la survie et dans la survie, c'est soi et son groupe qui passent avant le reste et parfois avant l'éthique et parfois avant plein de choses. Et évidemment, c'est facile, entre guillemets, de juger les personnages quand on est en train de lire un livre dans son fauteuil bien au chaud et c'est ce qui arrive très souvent. Et ici, même si on n'approuve pas certaines choses qui sont faites, bien évidemment, il y a plein de choses que j'ai trouvées affreuses, mais on comprend pourquoi en fait. Et on comprend que c'est une solution qui n'est pas acceptable en un sens, mais on comprend comment ça peut quand même arriver si vous voulez. Ce qui fait que du coup, on n'est pas sur quelque chose de manichéen du tout, du tout, du tout, du tout. On est vraiment dans du moins pire en fait. Qu'est-ce qui est le moins pire ? Et on a aussi différents points de vue en termes de spécisme et d'antispécisme. On a différents points de vue dans les manières de vivre. On a différents points de vue aussi et des paliers dans les degrés de domination, de soumission et de privilèges dans les différents groupes qu'on va suivre pour plein de raisons. Enfin, c'est vraiment hyper intelligent, quoi. C'est hyper intelligent. Socialement, c'est hyper valable à l'heure actuelle, transposable dans une moindre mesure ou pas d'ailleurs à ce qu'on peut connaître, mais c'est hyper valable. Il y a une scène, je vous garantis, d'un point de vue éthique, social et tout ce que vous voulez, c'est hyper engagé. Et je pense notamment à une scène où on a des enfants, des femmes et des personnes âgées mises sur un radeau et la question se pose de est-ce qu'on les tire dessus ou pas, en fait. Est-ce que... Enfin, bref, c'est hyper engagé, je pense, d'un point de vue humain et social et c'est ça que j'ai aimé. Parce que c'est important de donner ce genre de lecture, pour moi en tout cas, à un public, jeune adulte, de proposer des réflexions, de proposer des angles de vue, de proposer aussi de la nuance. Parce que c'est vrai que quand on est ado, quand on est dans ces âges cibles de ce genre de livre, on n'est pas forcément dans la nuance. On est même, je pense, très souvent, et la majorité des adolescents dans les extrêmes. Et c'est normal, c'est un passage normal, mais c'est important d'apporter de l'eau au moulin de la réflexion, en fait. Et ce livre ne prend pas les ados pour des imbéciles. Pas du tout. Et ça fait tellement de bien. Autre point ultra positif que j'ai relevé, c'est qu'il n'y a à aucun moment l'intrigue ne va reposer sur une romance, sur un couple. On a toutes les visions possibles d'amour, qu'il soit amical, qu'il soit filial, filial de sang ou d'une famille d'adoption, que ce soit de l'amour, parfois du désir, entre guillemets, parfois, enfin bref, il y a toutes les formes de relations, de connaissances jusqu'à un véritable amour profond, etc., qui sont montrées ici. Et c'est hyper... C'est bien parce que c'est ça, en fait, l'humanité. C'est plein de relations amour-haine, incompréhension-compréhension et plein de dichotomies. Et je trouve que, en cela, ce livre est vraiment, vraiment, vraiment hyper bon. Je pense qu'Antonio Da Silva a réussi à recréer et à mettre dans son livre des choses hyper riches humainement parlant, socialement parlant, éthiquement aussi. Et c'est exactement le genre de lecture que je recherche quand je lis du young adult. Je ne veux pas forcément une histoire ultra novatrice. Je ne sais pas forcément ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va proposer comme lecture d'un point de vue intellectuel au public cible. Et je trouve que ça vaut beaucoup mieux pour moi de rester sur une histoire classique qui ne va pas perdre le lecteur, mais en proposant derrière des réflexions, des pistes de réflexion. Parce qu'on s'adresse à un public d'individus en formation encore. On est toujours en formation, mais c'est quand même très fort dans ces périodes d'âge-là. Bref, vous aurez compris que j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. J'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que... Et il y a des points moins bons, il y a des choses que j'aurais peut-être aimées un peu différentes et tout. Je pense par exemple un peu à la fin, mais en fait, tout dépend de la vision qu'on a de l'objectif de ce livre. Si l'objectif, c'est de faire réfléchir sur l'écologie, l'humanité, la fraternité et la sororité au sens large et pas que au sein de la famille, c'est une réussite absolue. Bref, très bonne lecture. Je suis absolument ravie de l'avoir découvert. Je suis totalement convaincue et je vous encourage à le découvrir si jamais ce genre de thématique peut vous intéresser. Sachez que malgré tout ce que je viens de dire, on pourrait croire qu'il ne se passe pas grand-chose parce que je n'ai pas beaucoup parlé des événements. Il se passe beaucoup de choses. C'est une aventure, c'est une quête avec ce côté un petit peu quête initiatique d'individus assez jeunes. Il y a quand même toute une histoire, toute une trame narrative. Il se passe beaucoup de choses. C'est juste que moi, je l'étais plus intéressée par les messages que par l'aventure en elle-même. Bref, j'arrête. Lisez Sol, si vous en avez l'occasion, franchement, je vous y encourage vraiment vivement. Je pense que même en tant qu'adulte, c'est hyper valable d'un point de vue réflexion écologique, sociale, éthique et tout ce que j'ai dit avant à peu près 40 fois. Du coup, aujourd'hui, comme je n'ai pas pu finir mon livre mystère puisque je dois filmer un point lecture, j'ai attaqué Méduse de Martine Desjardins qui était la lecture commune du Patreon de Paper Palace que Paper Palace m'a envoyée puisque j'avais gagné le concours de fin août et que j'ai dévoré en une matinée parce que c'était hyper addictif. Je vais vous refaire très rapidement le résumé parce que je pense qu'on l'a vu absolument partout dans Méduse. On suit une jeune fille qui, depuis qu'elle est née, a a priori des yeux qui sont monstrueux aux yeux de tout le monde à tel point que sa famille fait un peu comme si elle n'était pas là, la cache, la rejette, etc. Jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui fait que son père va l'abandonner dans une espèce d'institut pour jeune fille avec des difformités physiques. Elle va arriver là-bas et elle va servir de bonne à tout faire, de domestique si vous voulez. Et bref, plein de choses vont se passer, on va découvrir cet institut qui est des plus glauques, des plus affreux et on va petit à petit apprendre à connaître Méduse en même temps qu'elle apprend à se connaître. On est sur une écriture qui est assez élevée mais que je n'ai pas du tout trouvée pompeuse et lourde contrairement à ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai trouvé que c'était relativement fluide et surtout, ça correspond très bien au format en fait. C'est un format court. Peut-être que 800 pages, ça aurait été trop mais sur ce format très court de 200 pages, ça fonctionne très bien. D'autant qu'on a ce côté un peu désuée dans l'ambiance, un peu désuée en termes d'époque, je trouve, qui fait que ça passe très très bien et que c'est intéressant je trouve du point de vue linguistique justement. Je trouve que c'est intéressant du point de vue travail du champ lexical, travail des métaphores, il y a des petites pointes d'ironie, slash humour. Enfin, je trouve qu'il y a un véritable travail sur la langue qui est très très bon, très intéressant et moi, je n'ai eu aucune difficulté de lecture, ça ne m'a pas du tout plombée ni perturbée donc tant mieux, c'était très très bien. En termes de thématiques et d'histoire, j'ai été hyper intéressée parce que pour moi, on est dans cette histoire sur une métaphore de la vie des femmes, sur une métaphore de ce que peut être la vie des femmes et on rencontre des femmes qui représentent d'autres choses, en bref. Je ne vais pas trop en dire parce que je ne vais pas vous spoiler ces cours et je pense que chacun peut y voir son interprétation et c'est ça qui est chouette mais j'ai trouvé que pour moi, ce que vivait Méduse, c'était l'apprentissage de la vie d'une jeune fille, d'une jeune femme et d'une femme et avec ce que ça implique de terribles, d'affreux, de tristes, de culpabilisants, de honteux et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait et hyper intéressant et que, et vraiment, moi j'ai rilette à plein de moments sur plein d'aspects de ce qu'elle peut vivre. Alors, on est d'accord, c'est ici très exacerbé et c'est l'objectif mais sur certaines sensations, certains sentiments, certaines choses très précises où je me suis vue, moi, à d'autres moments de ma vie, vivre un peu la même chose, ressentir un peu les mêmes choses. J'ai beaucoup aimé la dualité qu'il y avait avec Méduse parce que, elle a cette, cette éducation, cette éducation, alors pas au sens où elle a été éduquée mais au sens où elle a dû apprendre à s'éduquer elle-même, à être très passive, à baisser la tête, à se courber, à se voûter, à essayer de disparaître mais à l'intérieur d'elle, plus elle grandit et plus elle se rebelle et on a vraiment une dichotomie entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur qui est hyper bien géré, hyper bien mené. On va parler de libération du corps, on va parler de soumission, on va parler de patriarcat et de comment les hommes sont à la fois dans nos sociétés, qu'ils s'en rendent compte ou pas, très, ont ce côté très enfant, très, voilà, ouais, puéril et en même temps ce côté extrêmement cruel et c'est vraiment très bien montré, je trouve. Je sais que certaines personnes ont déploré la manière et le vecteur de sa libération. Moi, j'y ai vu un espèce d'ultime combat. J'en dis pas plus si vous le lisez, vous comprendrez, vous verrez. Moi, j'y ai vu plus un espèce d'ultime combat contre, voilà, mais effectivement, il y avait peut-être d'autres moyens aussi de le faire, c'était le choix de l'autrice. Ça ne m'a pas dérangée. Ce qui m'a plus dérangée, c'est finalement qu'on voit beaucoup de femmes et pas beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'on a deux grands schémas de femmes, méduses, et sa libération, et sa rébellion, et sa quête de vengeance, sa quête d'appropriation de son corps, d'appropriation de sa personne, etc., etc., et de démancipation aussi du regard des hommes et de possessivité qu'ils ont sur elle, sur son corps, sur elle, de manière générale. Et on a le schéma inverse avec la femme qui a totalement intériorisé tout ça et qui a accepté d'être la chose des hommes, de se plier totalement à leur volonté et de croire que c'est ce qu'elle veut aussi. Mais c'est un peu dommage parce que finalement, on a peu d'autres personnages qui nuancent ou qui aident ou qui, voilà, ça manque un petit peu, mais après, voilà, c'est un choix, encore une fois, c'est moins ce que j'en pense mais c'est le choix de l'autrice et c'est un choix valable malgré tout, malgré ce que moi j'en pense, ça reste un choix valable, c'est cohérent, ça tient debout, la métaphore filée est très bonne, voilà, c'est un choix. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de femmes, plus de représentations, plus de sororité, mais ça reste très bon en l'état pour moi et ouais, franchement, c'était une très chouette lecture. C'est ultra glauque, c'est un mélange pour moi entre du SAD, on va dire 75% de SAD et 25% de Quechiel, peut-être que j'exagère un petit peu sur le SAD mais franchement pas loin, ça a vraiment ce côté avec la fatalité de ce que vivent les femmes, l'injustice de ce que vivent les femmes, la cruauté des hommes envers les femmes et la cruauté même parfois des femmes envers les femmes, voilà, ça a ce côté de SAD indéniablement et même dans ce qui se passe, ça a un côté très sadique mais c'est hyper intéressant, c'est très glauque, je pense pas que ça soit accessible à tout le monde, pas en termes de niveau de langage mais en termes de ce qui est raconté parce que voilà, ça parle quand même de violence, de harcèlement, ça parle d'humiliation, ça parle de choses hyper dures quoi mais c'est hyper intéressant, franchement, et l'écriture est bonne et l'ambiance est bien glauque comme il faut, très sombre, très humide, très poisseuse, très... ouais, vraiment une ambiance comme ça qui prend un peu au trip et qui m'est pas bien et on est pas bien en fait en lisant ça. Donc bref, très bonne lecture, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très intelligent en fait, j'ai trouvé que vraiment c'était une réécriture intéressante de la vie d'une femme, de la vie des femmes de manière générale quand même, c'est très particulier, ça peut pas plaire à tout le monde et je pense pas que ça a pour objectif de plaire à tout le monde, je pense qu'il faut être... il faut être capable d'avoir la double lecture pour apprécier d'une part et je pense qu'il faut déjà être un petit peu éduqué dans le féminisme ou en tout cas intéressé par la chose et convaincu des bienfaits du féminisme pour apprécier parce que le propos et la fin le dévoilent complètement et je vous en dirai pas plus et profondément féministe. Bref, donc c'était chouette. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais terminer mon livre mystère, je vais essayer de lire mes petits mangas, je vais sûrement attaquer autre chose mais ça sera le défi lecture donc je vais pas vous le montrer. Tant de possibilités s'ouvrent à moi, je ne sais pas, donc je vous reprendrai ce soir ou demain et on verra où j'en suis. Voilà, en tout cas, c'était plutôt pour le moment une bonne semaine de lecture et c'était plutôt chouette. Donc, on se retrouve ce soir, demain, nous verrons bien. Coucou, je vous reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog de cette semaine. Je n'ai pas terminé mes 7 jours, 7 livres mais je vais continuer et je vous en reparlerai la semaine prochaine. J'ai terminé le livre mystère dont je ne vais pas parler parce que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée donc aucun intérêt qui est très très chouette que j'ai beaucoup aimé et qui promet de grandes choses pour la suite. Voilà, puisque c'est clairement un tome 1. sinon, j'ai attaqué deux livres pour le défi lecture pareil, je ne vais pas en parler ici la vidéo sortira mercredi donc j'ai ça en cours. Par contre, ce dont je peux vous parler c'est ceci que je viens d'attaquer donc c'est le parfum de l'impératrice le tome 1 l'archipel de Leslie Tanguy qui est une autrice francophone qui est publiée chez Gulfstream et j'ai vraiment vraiment tout juste commencé puisque j'en suis à la page 22 donc on est vraiment je n'ai même pas fini le premier chapitre mais ce que je peux vous dire c'est qu'on est dans un espèce de mélange d'univers post-apo et en même temps de fantaisie puisqu'on parle de dragon on parle d'une catastrophe climatique liée à des inondations liées à l'activité humaine et à l'industrialisation donc on est quand même sur des messages a priori assez engagés à voir comment ça évolue mais c'est plutôt cool franchement dès le début ça met en place un univers avec des messages plutôt engagés donc c'est chouette je suis contente je vais continuer ça tranquillement et sinon est-ce que je vous ai pris hier ? oui je pense que je vais réussir à faire mon 7 jours 7 livres et je n'ai toujours pas lu de manga mais je le ferai aujourd'hui ou demain de toute façon puisqu'il faut que j'avance Free Ren c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui voilà donc je vais maintenant vous laisser je vais filmer la conclusion de ma vidéo sur le mystery book et puis voilà donc je vous souhaite une très bonne semaine de très très belles lectures je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021